bonjour alors aujourd'hui présentation d'un livre un peu spécial je me suis décidé à vous présenter la belle histoire des génériques télé je sais que beaucoup de personnes s'intéressent aux génériques de séries télé moi même c'est pas forcément les génériques qui m'intéressent ou alors originaux mais plutôt les musiques de séries ou de films en attendant on reste quand même sur le côté j'allais dire musical et ici en plus chanté et il ya effectivement beaucoup de choses à voir et à dire sur non seulement les génériques télé mais leur support le cadre dans lequel c'est sorti ça a été créé etc et c'est tout ce que vont nous raconter rue pasquale et olivier fallait alors ces deux compères là je les connais depuis bien des années rue pasquale a travaillé avec moi quand je m'occupais d'animélande olivier fallait aussi mais mieux encore olivier a pris mon relais quand j'ai abandonné le poste de rédacteur en chef d'animélande mais vous le connaissez aussi peut-être comme étant l'animateur d'une radio qui s'appelle superloustique ça vous rappelle peut-être de beaux souvenirs en attendant ce sont deux grands spécialistes de ce sujet que sont donc les génériques télé et d'ailleurs j'en profite voilà pour vous annoncer de nouveau que la semaine prochaine je suis à mi-mise en pour fanamanga et je serai pas tout seul parmi les invités il y a olivier olivier fallait qui sera là donc si vous voulez le rencontrer si vous voulez faire signer ce livre si vous l'avez déjà et ben ça sera l'occasion donc mi-mise en avec fanamanga c'est du 4 au 5 juin donc du vendredi 4 au samedi 5 juin le 4 je vais moi modérer une rencontre avec tous les invités sur place michael almadovar chang souria donc olivier fallait olivier le soir même présentera le film lupin 3 qui passera au cinéma local et samedi ben moi vous me retrouverez en expo et en atelier surtout en atelier maquette donc gundam donc bas à l'extérieur voilà pour respecter un petit peu les gestes barrières et les règles sanitaires actuelles je serai en atelier le samedi voilà donc si vous êtes dans le sud ouest si vous êtes du côté des landes et ben n'hésitez pas à nous faire un petit coucou en attendant donc pour ce livre la belle histoire des génériques télé c'est édité par inis édition voilà c'est sorti je crois il ya quand même facilement un ou deux ans je ne sais plus on verra ça mais donc qui met voilà créé généralement tout spécialement pour la france ils ont parfois plus connu que le dessin animé en lui-même c'est vrai et pourtant on sait peu de choses sur ces chansons en dehors de bernard minet leurs interprètes sont souvent restés discrets voire anonymes et nombre d'entre eux les ont enregistré sans imaginer que 30 ans plus tard on en parlerait encore découvrez qui se cache derrière ces génériques et leurs secrets de fabrication à travers des anecdotes et des portraits de leurs créateurs et interprètes plongé dans l'âge d'or du disque et des programmes jeunesse à la télévision de goldorak à pokémon apparemment c'est vendu le prix normal c'est 29 euros 90 on va dire 30 euros voilà mais ça les vaut largement voilà donc on va voir quand même à l'intérieur on va feuilleter un petit peu je peux pas forcément tout vous montrer c'est très 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 complet mais on va feuilleter un petit peu vous allez voir que effectivement ça vaut le coup alors sous cette couverture qui rappelle à la fois effectivement la forme d'un vinyle mais aussi tous les personnages que nous rappellent ces génériques il ya vraiment largement de quoi faire donc ça date effectivement de 2019 voilà au sommaire il y en a des choses les interprètes de génériques bernard minet claude lombard noam michel barouille lionel le roi marie merci et jean paul césari jean-pierre savelli valérie barouille jacques cardona dominique poulain jean claude corbel marie noël neveux liliane davis bernard de minimal jean-marc ottoni cabella j'en profite pour signaler que ce soit ruy ou olivier connaissent non seulement très bien leur sujet mais connaissent les personnes qui ont fait ces génériques là olivier a déjà organisé d'ailleurs des concerts et il va participer d'ailleurs dans pas très longtemps à un événement tour de goldorak j'essaierai de vous mettre le lien dans la description de la vidéo mais non seulement c'est les fans connaisseurs mais surtout ils sont de plein pied donc dans cette histoire des génériques télé et dans leur mise en valeur voilà dans leur historique voilà donc préface de noam quand même carrément 1 voilà à la place du générique dans la télévision française l'âge d'or du générique avec de belles images alors là aussi c'est les j'allais dire les vrais objets et rue il en a un paquet mais olivier aussi les visiteurs du mercredi les débuts dorothée générique de vitamine où me le dauphin alors ça je me c'est vraiment de début des années 70 moi j'avais plutôt des disques genre chapit chapeau ou à glace idoni des trucs comme ça donc voilà c'est encore plus vieux mais les familles de générique ce qui est génial c'est que dans ce bouquin non seulement vous apprenez plein de choses mais en plus c'est à la fois par thématique c'est il ya des sujets vraiment très complet on va voir ça mais voilà les familles de générique on sait pas toujours les mêmes la portrait de saban avec ses débuts avec goldorak travail sur ulysse 31 le fait que il est remanié des sentai pour faire les power rangers sinon les génériques de iddh qui sont certainement pour moi parmi les les meilleurs génériques français de dessins animés et surtout de dessins animés qui nous sont parvenus du japon voilà abe la machine à générique azule et berdas a quand même débuté justement avec la gestion on va dire des droits et des concerts de dorothée c'est même eux qui les ont qui a qui ont lancé dorothée dans dans cette aventure c'est presque un petit peu de l'ombre à chantal goya c'est bien la 5 un parfum d'italie parce que oui il faut le rappeler beaucoup de génériques de la 5 qui était repris de générique italien et c'était entre guillemets juste chanté en français même la particularité donc de princesse sarah qui était chanté par par comment dirais-je présentatrice de démission jeunesse italienne les interprètes de génériques bernard minet claude lombard non seulement chantait mais adapté pas mal de génériques notamment pour la 5 noam michel barouille alors ça c'est très clairement mon chanteur préféré il a une voix juste géniale et c'est peut-être aussi parce que parmi les premières choses que j'ai en tête pour lui c'est le générique de la bataille des planètes c'est quand même quelque chose même vic le viking le tour du monde en 80 jours c'est juste énorme lionel le roi star qui hutch arthur julis 31 une voix qu'on reconnaît quand on qu'on dirige quand on l'a en tête un peu bête de dire ça mais voilà marie merci peut-être un peu moins pour vous mais c'est bien qu'ils aient mis une belle image de dan et dany si c'est cette image là qui était sur le vinyle c'est quand même bien plus beau que ce qu'ils avaient mis sur les vhs d'IDDH jean paul césari donc très connu pour le générique de nikki larson mais beaucoup d'autres choses aussi voilà les dalton jean pierre savelli avec xor comment ne pas se rappeler de jean pierre savelli avec même albator ou sa très très jolie voix dans le générique très très bon générique d'il était une fois l'espace valide barouille qui est donc la chanteuse pour notamment jean et serge mais aussi mi magique ou crimi jacquardonna là c'est pour des génériques quand même là aussi légendaires comme les cités d'or où il est 31 spectre gadget dominique poulain que j'ai rencontré plusieurs fois grâce à mes amis de de périgueux avec les chansons de candy qui a travaillé sur du disney qui était avec claude françois c'est voilà jean claude corbel pour oliv et tom mais aussi du embrasse moi lucille la bande à pixous ça ça devrait parler à pas mal d'entre vous marie noël neveu pour jean j c'est moi plus que ça me dit rien ça par contre j'avoue iliane davis pour edgar les trois mousquetaires on était dans les coco girls ou peut-être même la voix des coco girls bernard denimal avec la chanson de ken voilà jean marc tonicabea pour pokémon alors ça c'est une génération un petit peu plus jeune que la mienne j'irai peut-être même 20 ans de moins mais bon je pense que si vous êtes trentenaire vous avez forcément connu et chanté pokémon voilà donc deux beaux portraits et un générique une histoire alors ce qui a de bien c'est que là dans ce bouquin on apprend plein de choses sur la façon le contexte dans lequel les génériques ont été écrits chanté enregistré et c'est hyper hyper intéressant cobra capitaine flamme île aux enfants bisounours alors le cas enrique aussi parce que pendant longtemps les gens ne pensaient qu'à noam pour le générique de goldrack moi j'ai toujours dit que le générique de goldrack était simplement le générique japonais chanté en français mais pendant longtemps on savait pas trop qui c'est qu'il avait fait et une petite enquête notamment menée par lui a permis de se rendre compte qu'il s'agissait de henrique qui a été recontacté et du coup tout début des années 2000 ça lui a permis de faire son comeback on va dire de rechanter le générique de goldrack avec logarithme et donc avec olivier et rui et il s'est donc produit sur scène avec les gloobie bulga night ça fait déjà 20 ans mais c'était quelque chose quoi c'était vraiment quelque chose shira heidi samurai pizza cats papa papa giji quantité de choses l'empire des 5 cat size billot trésor ça j'adorais zinger z ça par contre le générique français bof il y en a beaucoup qui ont beaucoup de beaux souvenirs de moi renard les mini pouces ah voilà chapit chapeau voilà et là olivier me racontait que françois droubet qui est mort très très jeune avait enregistré sans me plaît il faisait partie de ces personnes qui faisaient un petit peu de la musique expérimentale on va dire il avait samplé les voix de ses enfants si je me rappelle bien et que c'est ce qu'on entend dans le générique original de chapit chapeau qui n'a rien à voir avec le générique chanté avec de vraies paroles du 45 tours que j'avais quand j'étais jeune en 75 ça date voilà c'est un exemple parmi tant d'autres de choses que vous apprendrez dans ce bouquin Sakura ça aussi c'est un cas d'école avec M6 qui a tenté justement vers la fin de l'âge d'or du générique de proposer un générique c'était pour carte capteur Sakura Denver ça tout le monde s'en rappelle moi sincèrement je déteste le cas Goldorak alors là il y a mille choses à dire sur la sortie des 45 tours la sortie des 33 tours les 33 tours avec d'autres musiques qui avaient un à voir avec Goldorak mais où il y avait d'autres trucs des histoires des machins repris de la série les célébrités au service des génériques donc bien évidemment Dorothée Chantal Goya Chantal Goya chantait quand même pas mal de génériques ça je l'ai d'ailleurs les misérables je me rappelle que non seulement j'ai vu la série mais surtout c'est peut-être mon frère en fait qui a ce 45 tours Douchka Anne j'en ai strictement aucun souvenir j'étais peut-être trop vieux pour m'intéresser à ça mais voilà par contre très très bons souvenirs de Pac-Man c'était vraiment pas terrible par contre Tom Seuyer voilà légendaire Bibi Fock par Marie Dauphin qui ne s'en rappelle pas Lady Oscar Clémentine les copains du club Dorothée alors c'était les présentateurs du club qui chantaient certains génériques dont Ariane malheureusement pour Dragon Ball et les mini-stars ça aussi c'est amusant quand même de noter qu'une série comme Les Mondes Engloutis ont utilisé comment dirais-je un groupe de jeunes gens pour chanter des chansons du générique et ça a été porté par le succès voilà et visiblement c'est lié aussi à Voltron Bumbo et Biniki et le Dragon Rose vous en apprendrez plus là-dessus mais bon j'avoue que je n'ai pas eu le temps de tout lire mais vous voyez que ça doit être passionnant quand les héros chantent parce que oui il y a des fois les personnages qui sont dans les séries qui chantent leur propre générique quand les célébrités poussent la chansonnette parce que alors des fois c'était sous pseudo des fois c'était vraiment leur vrai nom mais donc bah là Marie Myriam c'est quand même pas n'importe qui pour chanter ni le seul garçon ou des chansons de Casimir voilà mais Eric Chardenne pour du Elbator les auteurs de génériques donc effectivement on en apprend plus sur ceux qui ont pondu ces génériques donc Chouki Lévy c'est une évidence Cyril de Turquheim Gérard Salès Jean-Daniel Mercier Charles Level Alexandre Évérend voilà je vous dis plus complexe que ça vous ne trouverez pas les génériques étrangers alors là du coup forcément il y a des choses à dire parce que non seulement on a eu des génériques français mais forcément de pays en pays il y a eu des génériques différents selon les pays et selon la diffusion sur certaines chaînes donc forcément vous avez pléthore de génériques pour certaines séries et pas forcément des reprises des génériques originaux les génériques venus du Japon c'est une évidence les génériques japonais adaptés en français il y en a quelques-uns une approche différente aux Etats-Unis effectivement il y a des choses à dire Christina Davena voilà le nom ne revenait pas tout à l'heure mais c'est elle qui a chanté Princesse Sarah alors je ne me rappelais pas que le dessin du 45 tours fut aussi moche mais franchement c'est super laid le secret des génériques les raretés voilà si vous voulez savoir ce qu'il y a de plus difficile à trouver ou quoi ça je devine que c'est lui qui s'est plutôt occupé de ça les génériques jamais commercialisés alors du coup d'où sortent ces images je ne sais pas ils existent ils ont été enregistrés mais ne sont jamais sortis dans le commerce aussi génériques que vous ne trouverez jamais ou presque en version longue ah en version longue d'accord ils dorment peut-être encore quelque part sur une bande magnétique on était bien souvent perdus à jamais oui parce que c'est le problème c'est que à l'époque c'est pas forcément pris très sérieusement donc c'était pas stocké ou personne savait où ça avait fini ils ne pouvaient pas deviner que des années plus tard ça intéresserait quelqu'un d'avoir sinon les musiques ça ça m'intéresse un petit peu plus les musiques des séries ou les génériques rares sont les sociétés qui gardaient tout heureusement c'était le cas par exemple de Procidis pour les séries il était une fois mais il y a d'autres quand en plus certaines sociétés étaient rachetées par d'autres donc les droits tombaient dans l'escarcelle de quelqu'un d'autre donc c'est assez c'était assez compliqué voilà donc là par exemple les bizarreries voilà il faudra m'expliquer pourquoi on voit l'Alcorac en image d'une jaquette de disque avec la tête de Noam et Noam qui chanterait Albator le corsaire de l'espace ou encore là il parle de Robotech effectivement il y a des bizarreries avec cette image qui est tirée de Megazone 23 moi même j'ai le 33 tours parce que je pensais que c'était lié à Robotech mais en fait c'est des trucs totalement inédits qu'on n'a jamais eu en France et Harmony Gold avait repris en fait Megazone 23 avait remonté des scènes rajouté des scènes de Southern Cross pour faire croire que c'était un film de Robotech et il y avait intégré des chansons qui sont pas mal d'ailleurs qui sont vraiment pas mal mais du coup un vrai massacre de l'oeuvre originale ça c'est clair aussi ces paroles qui se trompent alors là aussi de pointer du doigt des petites particularités des paroles des génériques que parfois on ne comprend pas moi je comprends pas la moitié des paroles de masque par exemple voilà le saviez-vous pour terminer ce voyage parmi les génériques de notre enfance voici une série d'informations parfois anecdotiques drôles ou inédites sur les chansons connues ou pas donc voilà comment briller en société sans pour autant être passé par une centrale nucléaire les disques Hades les génériques après les années 2000 parce qu'il y en a voilà soit Code Lyoko Miraculous Ladybug Wakfu Obanstar Racers si vous ne connaissez pas cette série là il faut absolument que vous la voyez des auteurs sources pages officielles voilà et donc sincèrement je ne crois pas qu'un bouquin sur un sujet pareil soit déjà sorti ou que ce soit donc voilà plus complet sur le sujet que ça vous ne trouverez pas donc je vous conseille fortement de vous le procurer d'en apprendre plus parce que ça c'est franchement le genre de lecture qui ne se fait pas en quelques heures c'est sur des jours des semaines découvrir petit à petit voilà donc merci à Inis d'ailleurs édition de m'avoir envoyé ce livre j'espère que la présentation de la belle histoire des génériques télé vous a intéressé je vous rappelle que si vous voulez rencontrer Olivier ou moi-même le week-end prochain c'est possible à Mimisan pour fans d'un manga des précisions dans la description de la vidéo en attendant j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à me dire dans la section commentaire ce qu'il en est n'hésitez pas à liker c'est très important n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui nous suivent depuis plus de 5 ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin de la chaîne de la chaîne